Pour cette nouvelle lancée du Spring 50, cette fois-ci on s'intéresse en effet à la foot-tech et à la façon dont on va pouvoir nourrir 9 milliards d'hommes en 2050. C'est le grand défi auquel répondent nos pitcheuses à venir de la fourche à la fourchette. Vous allez le voir parce que ça commence par une agriculture biocontrôlée. Pour en parler tout de suite, j'accueille Soléna Canale-Parola pour Céaritis. Bonjour à tous. Bonjour. Trois minutes pour vous, c'est parti. D'accord. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la société Céaritis. Donc Céaritis qui propose des solutions pour protéger les cultures des ravageurs agricoles. Donc pour porter à bien ce projet, on est deux. Marion Canale qui n'est pas là aujourd'hui, qui est mon associée et aussi ma cousine, CEO et Céaritis. Elle est ingénieure en biotechnologie et s'occupe de tout ce qui est gestion et stratégie scientifique. Moi-même, Soléna Canale-Parola, je suis CEO et je suis experte en marketing et communication. Donc à quoi on répond ? La problématique chez Céaritis, c'est que chaque année, il y a des centaines d'espèces de mouches des fruits qui pondent leurs œufs dans les fruits. Le développement larvaire à l'intérieur de ce fruit le rend impropre à la consommation, ce qui engendre de fortes pertes de récoltes et de fortes pertes économiques. Il y a énormément de mouches des fruits présentes à peu près partout dans le monde, donc en Asie, en Amérique du Nord et aussi en Europe. Et ces mouches des fruits provoquent à peu près 20 à 30% de pertes des récoltes chaque année. Et nous, on s'intéresse particulièrement à la mouche de l'olive. Donc la mouche de l'olive, c'est le principal ravageur oléicole et il fait à peu près 300 millions de pertes chaque année. Et pourquoi on s'intéresse à la mouche de l'olive ? C'est très simple. Marion et moi, on est petites filles d'oléiculteurs italiens et du coup, c'est venu de base et c'est une problématique aussi personnelle. Comment on y répond ? Donc tout simplement, on identifie les molécules attractives et répulsives présentes naturellement entre l'arbre et la mouche de l'olive. Et derrière, on les intègre dans un système de pouch et de poules qui est caractérisé par un pylône répulsif qui envoie de la solution répulsive sur la parcelle et agit un peu comme une barrière pour dévier les mouches à l'extérieur des parcelles. Et derrière, on les piège avec un piège attractif qui envoie de la solution attractive pour piéger les mouches à l'intérieur du piège. Ce système est breveté et aussi compatible en agriculture biologique. Aujourd'hui, on travaille à notre première levée de fonds qui sera de 300 000 euros et qui nous permettra en fait de développer tout l'aspect technique. Donc notre première preuve de concept sur terrain, d'installer en fait tout notre système sur le terrain dès juin et surtout pouvoir faire des embauches dès l'année prochaine et dès septembre prochain pour pouvoir continuer dans le développement de ces arrêtises. Voilà. Eh bien c'est parfait ! Un pitch qui se termine une minute même avant cette deadline. Merci à vous. Du coup, j'ai bien compris que vous n'attrapiez pas ces mouches avec du vinaigre mais avec des kéromones et pas forcément d'autres phéromones. C'est quoi la différence ? Alors il faut savoir que les phéromones aujourd'hui, c'est donc les solutions qui existent sur le marché biologique en protection. Elles attirent en fait les mâles et ont plus un aspect de prévention plus que de protection. Et nous, nous développons donc nos solutions avec des kéromones. C'est la molécule qui attire les femelles. Et c'est aujourd'hui pas présent sur le marché de l'arboriculture. Donc nous sommes les premiers à le faire. Et surtout, on piège les femelles qui, elles, pondent dans les oeufs, dans les fruits, pardon, du coup. Et qui pondent dans les fruits. Et donc on a vraiment un aspect de protection plus que de prévention. Alors évidemment, des financements, vous en cherchez. C'est une bonne nouvelle justement pour pouvoir réaliser votre projet. Ça va servir à quoi exactement ? Sur quelle partie de ce projet ? Alors en effet, nos finances aujourd'hui, donc notre levée de fonds, notre première levée de fonds, c'est important de le dire, servira surtout à la mise en place en fait de l'homologation qui nous permettra derrière de l'autorisation de mise sur le marché de notre solution complète. Donc l'homologation passe par la preuve de concept terrain. Donc la mise en place de notre solution sur le terrain. Et derrière, surtout, ce qui est très important, apporter de l'expertise à Céaritis, donc avec de nouvelles embauches dès septembre. Merci infiniment. Soléna, je vous propose de regagner quasiment la salle, si ce n'est l'audience. En tout cas, Céaritis a su vous convaincre. Vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est juste ici, sur la plateforme, qu'il faut voter. On accueille tout de suite notre deuxième projet Foodtech, qui est le dernier pitch de la journée pour ce Spring 50. Batil Baudry pour Scrunsheez. On va comprendre comment réduire l'empreinte carbone de nos aliments. Et puisque c'est un des grands défis, vous le savez évidemment, de la planète et pour les Foodtech, Scrunsheez justement amène une solution avec des biscuits végétaux et des rubans de fruits. Oui, je m'aime bien savoir ce que ça te donne. Alors, je vais vous parler de Scrunsheez. C'est un projet sur lequel je travaille depuis deux ans, avec le soutien, l'accompagnement d'AgroParisTech sur la partie scientifique et technique, et une équipe à la fois scientifique pour la R&D et digitale, puisque c'est un projet de la tech, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et de la PPI. Donc le point de départ, ça a été quand j'ai essayé de trouver des goûters pour mon fils, il y a deux ans, et que je ne trouvais rien qui était à la fois bon et sain, et sans emballage inutile. Parmi plus de 15 000 références sur le marché du goûter, c'est un très très gros marché, impossible de trouver des produits qui n'avaient pas des lisses à rallonge, de produits d'ingrédients artificiels. La plupart ayant des Nutri-Score, 91% des produits ont des Nutri-Score D ou E, sont très forts en sucre et très peu nutritifs. Et la plupart de ces goûters ont beaucoup d'emballages, individuels, et donc qui en général ne sont pas recyclés. Donc c'est pour ces trois raisons que j'ai décidé de créer Scrunchies, donc le goûter sans compromises, qui permet d'avoir des goûters équilibrés avec des biscuits et des rubans de fruits, une composition qui est irréprochable, à différents niveaux, et je reviendrai dessus après, et en prenant soin de notre planète, en réduisant les déchets et l'impact carbone, on réduit de plus de 60% l'impact carbone du goûter. Avec une mission en tête, démocratiser une alimentation plus durable pour nos enfants, qui soit bonne pour eux et pour la planète. Donc les biscuits et les rubans de fruits, qu'est-ce qu'ils ont de si différents par rapport à ce qu'on trouve sur le marché ? Déjà les biscuits ont un Nutri-Score C, ce qui est assez inégalé sur le marché du goûter pour enfants, enfin qui est unique en fait, sur le marché du goûter pour enfants, et sans marqueur d'ultra-transformation. Souvent ceux qui ont des bons Nutri-Score ont pas mal d'additifs ou de conservateurs, ou d'exhausteurs de goût. Ce n'est pas le cas pour Scrunchies, on a vraiment des biscuits qui ne sont faits qu'avec des produits végétaux, et qui diversifient le régime alimentaire des enfants. Et les rubans de fruits, en fait, c'est comme une gourde de compote, mais sans la gourde. Et donc c'est des compotes qui ont été cuites à basse température, découpées en rubans, ce qui fait que les enfants ont l'impression que c'est un bonbon, et en fait c'est juste bon pour eux. Et à partir de septembre, il y aura une nouvelle offre dans notre gamme. Notre approche du marché, elle est différente de la food en général, puisqu'on a une approche direct to consumer, en 100% digitale, ce qui nous permet de pouvoir vraiment exprimer notre différence, parce que quand on vend dans des grands conditionnements, ou pour les rubans de fruits, un produit innovant, il faut pouvoir l'expliquer. Ça nous permet aussi de pouvoir connaître nos clients, de pouvoir discuter avec eux, et de pouvoir ajuster notre offre et leur expérience en fonction de leur retour. Ce qui est très très précieux, et ça nous permet après de pouvoir envisager un développement de notre commercialisation sur du retail engagé, c'est-à-dire les épiceries participatives, les épiceries où les personnes sont adhérentes et ont vraiment envie de développer ce type d'offres. Notre ambition, c'est qu'un maximum d'enfants puissent manger sainement au moment du goûter. En quelques mois, depuis septembre, nous avons lancé, on a recruté plus de 1000 foyers avec un fort taux de fidélisation, et notre objectif maintenant est d'accélérer pour atteindre 20 000 clients en 2024. – C'est tout ce qu'on vous souhaite, parce que c'est la fin de ces trois minutes et de ce pitch, Batil. Je n'ai pas très bien compris quel était finalement le modèle de start-up que vous poursuivez ? – C'est-à-dire ? – Quel est le modèle de start-up que poursuit Scrunchies ? – D'accord. Donc notre modèle, c'est un modèle DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. L'idée, c'est vraiment d'avoir, de maîtriser tout le modèle en vertical, de la conception, de l'idée, jusqu'à la fabrication, la distribution, la commercialisation et l'échange avec le client pour pouvoir toujours être dans un mode d'ajustement et d'amélioration constante de nos produits. – Au plus près du client, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux produits bientôt sur les gammes Scrunchies après les biscuits végétaux et les fruits, les rubans de fruits ? – Oui, à partir de septembre, on lancera une nouvelle offre dans notre gamme qui nous a été demandée par les clients. Donc je garde la surprise. – Il va falloir attendre jusqu'à septembre pour le savoir. – C'est ça, exactement. – Mais il y a peut-être une façon de s'en sortir, c'est de voter tout de suite, là maintenant, pour Scrunchies, si c'est en effet votre start-up préférée pour ce Spring 50 édition 2021. Première même du nom. Merci infiniment, Batiil. – Merci beaucoup. – Je vous laisse repartir. On va interroger un de nos investisseurs, justement, en foodtech. Et pour ça, on va le rejoindre en duplex. And we're going to switch to English for the next segment with you, Jalil Vergnus. – So, Jalil Vergnus, merci d'être avec nous. Vous êtes co-fondateur d'Agro Capital et vous êtes là pour être sur le foodtech. Mais je peux également parler le français. – Je me suis éforcée de vous lancer en anglais, mais si vous souhaitez qu'on conclue en français, on y va, Jalil. – Alors, justement, comment est-ce qu'on change un petit peu l'image de la foodtech ? Ces foodtech, elles sont très importantes, notamment pour faire aimer de pair, transition environnementale et aussi transition numérique, tout simplement. – Absolument, oui. Le numérique joue un rôle, de manière d'ensemble, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est justement notre vision à l'écologie capitale. Le Covid aussi a été un point de réflexion sur la chaîne de valeur et surtout a démontré la fragilité de certaines parties de la chaîne logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Vous évoquiez justement la foodtech. Moi, je vois cela sur une chaîne agroalimentaire. L'investissement et la valeur étaient capturés aux deux extrêmes de la chaîne. On voit qu'au lieu de la chaîne d'approvisionnement est assez fragile. Et ces investissements sur cette partie de la chaîne de valeur vont transformer dans la manière profonde la manière dont nous entendons la chaîne agroalimentaire. Et la tech va porter des réponses à une échelle globale et très, très difficile. – Deux projets qui ont été présentés sur ce track foodtech. Entre les deux, votre cœur balance où on a besoin, finalement, encore une fois, de toutes ces start-up qui vont mettre en œuvre leur savoir-faire, leur innovation de la fourche à la fourchette. – Absolument. Alors là, nous avons eu deux exemples très élusifiatifs de la fourche et de la fourchette. Et je pense que les deux ont leur rôle à jouer. Et les deux représentent assez bien les pressions, que ce soit au niveau du consommateur qui veut des produits plus sains, que ce soit pour lui ou pour ses enfants, au niveau du consommateur également qui veut un produit plus sain, moins exposé aux pesticides, aux agriculteurs et aux producteurs qui, quand même, ont démontré leur importance durant cette crise. Et on oublie, nous avons tendance à payer le gros travail qui est fait par ces agriculteurs et ces producteurs. Alors, aujourd'hui, tout nous arrive sur notre table près. la pression réglementaire sur les pesticides également. C'est-à-dire que si nous prenons aujourd'hui ces artistes qui proposent des solutions de biocontrôle, qu'on le vend au coup, les deux vont dans le sens de l'histoire. Donc, personnellement, j'ai une préférence personnelle pour ces artistes parce que j'ai cette fibre agricole. Mais au sein d'agroécologie capitale, nous nous concentrons surtout sur la partie de la chaîne de valeur. Mais Scrunchies a tout son rôle à jouer dans ces changements qui arrivent. Tant qu'il y a aujourd'hui sur Scrunchies, par exemple, une possibilité de réduire le prix pour avoir un impact massif sur les consommateurs qui puissent être accessibles pour la grande majorité, ça viendra avec de nouveaux acteurs, avec Scrunchies. Donc, les deux startups sont excellentes en termes de technologie, en termes de réponse à des challenges actuels et d'actualité. Merci infiniment pour vos points d'analyse, Jalil. C'est Aritis, Scrunchies entre les deux, votre cœur balance. C'est maintenant qu'il faut faire votre choix puisque les votes se clôturent dans quelques instants, vous le savez, pour ce Spring 50. Un prix coup de cœur de jury. Donc, vous êtes les artisans et les artisanes et justement, on le remettra en toute fin d'après-midi. Le temps pour nous d'abord de retrouver Sandra, évidemment, puisque vous l'avez compris, le fil rouge de cette journée, c'est l'Open Innovation, cette innovation collaborative. Une fois de plus, on la met à l'honneur avec des invités à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...